Musique L'histoire de l'esclavage est une longue histoire. Si l'on veut parler de l'esclavage moderne et contemporain, et non pas de l'esclavage tel qu'il sévissait dans l'antiquité européenne ou mondiale, cet esclavage a commencé au XVe siècle. L'esclavage a existé dans toutes les sociétés, mais ce dont on parle et ce qui fait l'objet encore aujourd'hui de toutes les réflexions, les critiques, c'est la traite, la traite des Noirs. C'est-à-dire le fait que pendant 500 ans, on a transporté, le terme d'époque, des Africains de leur continent, dans le continent du Nouveau Monde, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le Sud de l'Amérique du Nord, suite à l'extermination qui s'est produite au premier temps colonial du XVe siècle des populations autochtones d'Amérique australe. Et donc on a fait venir des Africains dans ces colonies pour remplacer cette population qui avait été exterminée par les premiers colons. Il y a donc là un processus mondial, c'est une première mondialisation funeste, qui a abouti au transport, à la déportation de plusieurs centaines de millions, on dit 200 000, c'est peut-être le chiffre maximum, enfin bon, peu importe bien entendu, c'est un chiffre massif, et c'est un processus massif qui a consisté donc à apporter, à mener dans les colonies du Brésil, de l'Amérique du Sud notamment, et du Nord de l'Amérique du Sud, et du Sud de l'Amérique du Nord, tous ces Africains qui ont travaillé dans les plantations, notamment de sucre, les plantations de canne à sucre. Tout ça étant de la base d'un commerce triangulaire, c'est-à-dire que les productions des colonies sucrières, le sucre étant le pétrole blanc de l'époque, partaient donc dans les colonies, plus exactement dans la colonie liée aux colons, c'est-à-dire que les Français, les Portugais, les Anglais, les Hollandais avaient leurs colonies, leurs exploitations, et le sucre passait, le produit du sucre revenait en Europe, et de là, en Afrique, on retournait pour à nouveau ponctionner des hommes et des femmes, et ils partaient, et le trafic triangulaire a fonctionné comme ça pendant 400 à 500 ans. Pendant la période de la traite des Noirs, les églises n'ont pratiquement rien dit, elles ont même cautionné le système, considérant que c'était là un mode économique, je dirais, sinon légitime, en tout cas normal, et ce que les églises ont fait à ce moment-là, c'est d'envoyer les aumôniers dans les bateaux de négriers, en vue de surveiller les conditions qui étaient faites aux gens transportés, et là, effectivement, il y a pu y avoir une action de type humanitaire, mais à l'intérieur du système qui n'était nullement contesté. On a, en tout cas pour ce qui est des Français, une seule déclaration de Synode au début du XVIIe siècle, dans laquelle il est dit que, effectivement, les entreprises maritimes et commerciales avaient le devoir de protéger la vie des hommes et des femmes, mais pas du tout une contestation du système. D'ailleurs, les ports négriers de France, que sont Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, étaient des ports en grande partie tenus par des armateurs protestants. Et donc, il n'y a eu aucune contestation. La contestation a commencé au début du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, dans les milieux évangéliques, quakers, méthodistes, et évangéliques de manière générale, dans les pays anglo-saxons. Et c'est venu en France, au début du XIXe siècle, où il y a eu un courant abolitionniste, où, finalement, l'histoire le rapporte peu, c'est certain, et moi je tiens à le rapporter, où le courant abolitionniste lié à la Révolution et le courant abolitionniste lié au réveil religieux du début du XIXe siècle ont cohabité, collaboré. Alors, le personnage le plus connu, c'est le pasteur Benjamin Siguismond-Frossard, qui est un homme étonnant, parce qu'il a traversé tous les régimes de la monarchie avant la Révolution jusqu'à la monarchie restaurée, en passant par la Révolution et l'Empire. C'est un homme qui a traversé tous ces régimes, mais qui a fait un travail considérable en 1789, en écrivant un ouvrage de deux tomes sur « De l'esclavage des nègres », un titre à trois ou quatre lignes, comme on savait les faire à l'époque, dénonçant l'esclavage comme, effectivement, un crime contre l'humanité. L'expression était déjà là, parce qu'il était allé à Bristol, avait relevé des croquis, des bateaux négriers, et fait fabriquer des maquettes qu'ensuite en France, dans les associations abolitionnistes, on transportait un peu, comme on dirait aujourd'hui, Amnistie Internationale ou la CATE. Et c'est la Société de la morale chrétienne en France, en 1822, fondée en 1822, qui était une société du réveil, mais la particularité, c'est qu'il y avait des catholiques, des protestants et des chrétiens libéraux. Alors que d'habitude, dans les sociétés du réveil, c'était plutôt des évangéliques, c'est cette société qui, la première, a vraiment pris en charge la lutte contre l'esclavage. Et il y avait là-dedans, des protestants, des catholiques libéraux, et notamment ce pasteur Benjamin Siguismont-Frossard. Et puis ensuite, en 1835, il y a eu une société française d'abolition de l'esclavage, dans laquelle se sont illustrés des gens comme Lamartine, comme Schollcher, etc., mais aussi des protestants. Et là, à nouveau, un deuxième pasteur, Benjamin Siguismont, pardon, Guillaume de Félis, Guillaume de Félis, qui a pris la relève de son collègue, de son collègue, Benjamin Siguismont-Frossard, parce que tous les deux avaient été professeurs de théologie, Benjamin Siguismont-Frossard à la faculté de Montauban, et après lui, Guillaume de Félis. Et Guillaume de Félis s'est particulièrement illustré en France à travers un mouvement de pétition. Et c'est la première fois qu'il y a eu un mouvement de pétition qui a été lancé dans les églises. Et on a recueilli des milliers de signatures de membres d'église, de pasteurs, de prêtres et même de quelques évêques qui ont demandé, effectivement, l'abolition de l'esclavage. Il faut bien dire que l'historiographie française, laïque et républicaine, a systématiquement, je suis sévère, pas systématiquement, mais en tout cas, n'a jamais articulé les deux sensibilités, les deux courants, le courant révolutionnaire, laïque, et le courant chrétien dans la lutte contre l'esclavage. Précisément parce que ce courant chrétien est un courant protestant. Donc c'est un courant soupçonné d'être l'allié de la Grande-Bretagne, la perfide Albion, l'ennemi de la France. Mais c'est bien clair que ce sont les abolitionnistes britanniques, Quakers, évangéliques, méthodistes, qui ont influencé jusque dans la Révolution française. Le fameux Clarkson, qui est un grand abolitionniste comme Wilberforce, qui en sont venus à Paris pendant la Révolution. Clarkson connaissait Mirabeau et Benjamin Ciguisement-Fraussard. Tous ces gens-là se connaissaient. Mais les connexions n'étaient pas officielles. et la société abolitionniste française a mis en deuxième titre de ses ouvrages, après celui de Clarkson, le livre de Benjamin Ciguisement-Fraussard. Donc c'est évident que c'était connu. Mais ce n'était pas admis, ce n'était pas reconnu, ce n'était pas dit sur les toits. Mais c'est évident que c'est dans le courant évangélique que l'abolitionniste, que l'on a découvert que l'abolition de l'esclavage était une nécessité si on voulait vraiment être conforme à l'évangile. D'ailleurs, dans mes travaux sur la mission, je montre bien que tant qu'on n'a pas aboli l'esclavage, on ne pouvait pas lancer la mission qu'on a lancée au début du XIXe siècle. On ne peut pas annoncer l'évangile de l'amour à des gens qui sont dans les chaînes. Donc l'annonce de l'évangile de l'amour de Dieu pour le monde entier, qui est le substrat et théologique de la mission, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas libéré les gens de l'esclavage. Entre la France et la Grande-Bretagne, il y a deux positions abolitionnistes différentes. Les Français sont pour l'abolition intégrale. Les Britanniques sont pour l'abolition graduelle. Alors, les Français abolissent l'esclavage une première fois en 1794. C'est la Constituante qui déclare l'esclavage interdit dans les colonies mais qui ne prend aucune mesure permettant le passage du système de l'esclavage au système colonial. En gros, c'est ça. Donc, il y a la révolte dans les colonies et c'est tellement le désordre que Bonaparte, en 1802, rétablit l'esclavage. Les Britanniques procèdent autrement. En 1807, le Parlement britannique déclare qu'il faut abolir la traite d'abord. C'est-à-dire qu'il faut cesser le système qui produit l'esclavage. C'est-à-dire désarmer les bateaux négriers et arrêter l'esclavage en Afrique. La traite. Une fois qu'on aura fait ça ou en tout cas fait baisser d'intensité l'esclavage et le cas échéant totalement stoppé, on déclare effectivement l'abolition de l'esclavage dans les principes au Parlement. Et les Britanniques sont les premiers à le déclarer en 1833. Les Français attendront 1848. C'est pour ça qu'il y a ce décalage. Mais entre-temps, la France, qui a rétabli l'esclavage en 1802 avec Bonaparte, va être dans une espèce de no man's land juridique jusqu'en 1848. Et donc l'esclavage va continuer. Alors que les Britanniques auront tout fait pour abolir la traite et abouti à l'abolition institutionnelle en 1833. Entre-temps, en France, il y a tout un travail militant dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, par les sociétés esclavagistes. Et là, c'est effectivement à travers des protestants et des humanistes. On a parlé de Lamartine, on a parlé de Schellscher, etc. sur les principes de la révolution. Mais les protestants ont effectivement été sensibilisés par les Britanniques, même s'ils reconnaissent, il y a quelques citations intéressantes de Guillaume de Félix qui disent qu'en France, on n'a pas le levier de la Bible pour effectivement déclarer l'esclavage contraire au droit de l'humanité. parce que Dieu ne peut pas accepter qu'effectivement un humain, si tous les hommes sont égaux devant Dieu, qu'un humain soit mis en esclavage par un autre. Donc, ce mouvement de pétition aboutit effectivement à la loi de 1848 qui interdira l'esclavage. Mais c'est tout ce travail dans l'opinion qui a été effectivement le fait en partie des protestants français. Alors, c'est un problème compliqué qu'il est difficile d'expliquer, je dirais, de manière générale, il faudrait voir au cas par cas. Mais il est certain que dans cette espèce de victoire, avec tous les guillemets qu'il faut, les esclavagistes sur les populations africaines, celles-ci ont adopté la religion du maître. Mais, et c'est là que c'est extraordinaire, c'est là qu'il y a un travail certainement à partir des aumôniers et à partir des communautés qui se constituent dans les plantations, il y a une subversion en quelque sorte du christianisme. Les gens ont entendu la Bible, certains ont lu ou on leur a lu qu'effectivement, il y avait dans cet évangile certes, une conception du respect de l'autorité et des aînés, mais qu'en Christ, il n'était pas possible que les hommes soient aliénés par d'autres. Et donc, je crois que le christianisme a connu cette sorte de conversion, de subversion qui a permis effectivement que ce même christianisme soit à l'origine de l'esclavage et aussi à l'origine de l'abolitionisme. et ça, c'est une sorte de paradoxe qui tient peut-être à l'ambivalence de la Bible, mais en tout cas, c'est certain que c'est bien là qu'ils ont lu ça. Et bon, la figure du Christ, le Dieu lui-même tué par les hommes, le rôle de la souffrance, la souffrance rédemptrice, donc on voit bien que dans la naissance du gospel, il y a là, au fond, la reconnaissance que Dieu est présent au plus bas de la condition humaine et que dans la confiance en ce Dieu-là, eh bien, on va trouver les forces pour se libérer. pour se libérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada